yes salut mes petits moogies j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui et oui pour votre petite live action des familles du chapitre 366 de my hero academy woku no hero academy encore une fois tu le qualifies comme tu le souhaites chapitre très 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 attendu qu'on va donc découvrir ici et maintenant après la petite pause de la semaine dernière je précise quand même que black clover sera lui en pause la semaine prochaine voilà ça s'enchaîne cette semaine c'était juste kaizen la semaine dernière my hero semaine pro black clover et la semaine encore après ça sera sûrement one piece tu vois ça ça voilà il ya une rotation qui est en place vis-à-vis de ces quatre tauliers du gem et du coup donc on a une très belle page cover pour pour my hero avec tous les tous les persos du manga un peu en rouge et blanc ou en rouge et noir voilà je qualifie un peu comme vous comme vous le souhaitez pourtant c'est pas noël pour le coup ça aurait pu être approprié et du coup on va découvrir ce qui va se passer dans ce chapitre c'est parti let's do this et alors non j'ai pas le titre du chapitre autant pour moi ils l'ont pas ajouté mais bon on va le découvrir un petit peu après sans nul doute ah bah c'est bon autant pour moi il s'appelle pêche ou péché on va voir c'est bon je sais pas pourquoi péché m'inspire plus que pêche vis-à-vis de ce qui se passe actuellement le corps de tomura shigarake va se transformer en une forme optimale où il va muer pour accueillir all for one sans nul doute vu qu'on rappelle qu'il est sur la voilà il a récupéré son corps d'antan le for one mais c'est pour un barreau d'honneur sa passion pour la destruction dans les naissances à une grappe de doigts à gonfler et voilà qui a même pris l'apparence de sa famille c'est vrai que je suis en train de me rappeler de la fin de la vie de président idéal pour infliger de gros dégâts tout en le protégeant de toute menace donc c'est voilà bénéfice max et défense max attaque max cependant les héros l'ont emporté l'altère de l'effacement rendant la régénération impossible les dommages accumulés en plus du stress mental qu'il avait enduré ont conduit shigarake au bord du gouffre à ce stade son corps ne le supporte plus à évoluer vers sa forme la plus élevée ok mais vrai c'est quand même ouf parfaitement conçu pour faire face aux menaces auxquelles il a été confronté bon après heureusement que le doc l'a un peu traficoté aussi parce que sinon il n'aurait pas pu tenir le choc et mirko qui est toujours là toujours aussi impassible alors qu'elle va bientôt être totalement démembré j'en ai marre de tes conneries et continue encore une fois de bombarder de fusée encore une fois en direction de shigarake même si là si je dis point de bêtises elle s'est fait bien 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 violemment repoussée et que malheureusement elle a dû encaisser l'attaque et même un trop petit mirio voilà mirko et là je crois que ça va être autour de la magie qui est oui lui aussi s'est fait violemment repoussée et ouais ça s'annonce vraiment tendu pour pour nos héros et là ça va être au trône au nez de gilet d'être également attiré par par shigarake pour mieux se faire violemment repoussée mais ne fais pas ça oh la 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 et mirio le pauvre qui est totalement impuissant qui on rappelle grâce à son alter peut passer un peu au travers mais du coup bah peu voilà ne peut qu'assister au final même si peut-être qu'un moment donné tu me diras voilà shigarake arrivera peut-être aussi à l'atteindre mais c'est même pas sa priorité et il ne peut que voir justement quand tu vois tous les autres héros se faire violemment repoussée à quel point tu es impuissante voilà je sais à quel point tu es impuissante en plus shigarake en même couche si c'est juste moi il ne me regardera même plus et donc forcément voilà bah il sera pas un petit peu bon sang n'essaie pas de réparer ce que quelqu'un a brisé lui dit shigarake cette phrase sortie de surtout de sa bouche à lui avec tout le vécu qu'il a et tout le tout ce qu'il a brisé on va pas se mentir de par son alter ou autre voilà quoi ça ça prend une ça prend un tout autre sens et du coup alors est-ce que best genus va tenter quelque chose j'en ai l'impression voilà même si bakugo est toujours est toujours à terre en train voilà de d'essayer justement un petit peu de récupérer alors il s'est protégé en prenant une forme défensive c'est sa forme finale du coup se demande best genus et mirio lui allait se replanquer dans le sol le temps que best genus attaque peut-être pour combiner un petit peu le tout et là avec ses fils qui ont pris beaucoup plus de volume là on dirait limite carrément des bras ou des bandelettes un peu comme je me rappelle jamais de son nom mais il y a une une des lunes démoniaque dans démon slayer car voilà un pouvoir assez similaire pour le coup c'est vraiment des bandes et ouais pour le coup quand une fois en guise d'attaque à air des fesses c'est plutôt plutôt pratique et c'est vrai que pour la nouvelle forme de shigaraki j'ai pas trop voilà je me suis pas trop arrêté dessus mais là ouais il y a même carrément des mains qui lui protègent le visage du point qu'il qui voit même plus ce qu'il fait enfin voilà il a ah oui c'est vrai quoi punaise je vous ai même pas montré ça lui fait vraiment une véritable armure de main c'est vrai que je me suis déjà j'étais j'étais tellement à fond premier degré par rapport par rapport au combat je me suis pas arrêté dessus mais c'est vrai qu'ouais il y a quand même de il y a quand même de la gueule avec avec cette nouvelle armure de demain et en tout cas voilà c'est plutôt bien bien restitué de la part d'Origoji Sensei ça passe bien encore une fois en version manga j'espère qu'en anime ils arriveront aussi à restituer un peu ce ce côté armure parce que forcément ces couleurs cher ça sera peut-être un peu moins un peu moins efficace on va dire que ce qu'on voit là ici en version papier du coup bah mirio malgré le fait qu'il soit planqué dans le sol lui aussi c'est fait viollement repoussé par la charge de shigaraki et du coup ça va être best genus qui va être en ligne de mire et du coup donc on voit magic keep alors là qui est impuissant on est de gérer pareil mirko qui elle a carrément été encastré dans un arbre j'ai l'impression là où elle a atterri bon sang est ce que c'est vraiment et du coup mirio qui se rappelle ce que lui avait dit justement quand une fois à l'époque c'est voilà sur night eye mirio tu deviendras un meilleur héros que n'importe qui d'autre comment tout cela se termine monsieur night eye ce sera peut-être le bon moment pour que des coups se ramènent je sais pas pourquoi je me dis c'est peut-être le bon moment on va voir vu que là tout semble être impuissant alors il faut lever la barrière électromagnétique précise une des poussicates juste pour un instant quoi qui rappelle chaperone un petit peu tu vois tout toute la zone ça prendra deux secondes et du coup donc voilà alors s'il vous plaît tenez bon on voit jenus te tenter le tout pour le tout alors quoi et attend un peu du coup jenus toi là qui se retrouve même sans fringue alors deux secondes c'est bien trop long et il a réalisé que trop tard et là et là à mon avis et mirio punaise tout le tout le désarroi toute la détresse dans son regard dans ce chapitre franchement ça a été le fil conducteur de ce chapitre pour l'instant on est bientôt on en a à peu près la moitié on craint le pire vraiment pour la suite que puis-je faire comment puis-je tu es impuissant il ne me regarde même plus attends c'est pas ça je dois attirer son attention réfléchie d'une manière ou d'une autre mais comment je n'ai pas assez de puissance pour faire une telle chose et se rappelle encore une fois de son night eye mirio garde le sourire une société sans joie ni humour ne mérite pas d'être vécu et là en plus il est au niveau du sol mais sur la trajectoire justement de shigaraki donc il peut intervenir mais pourquoi faire comme dirait l'autre et alors attends pour reprendre ce que ça en est ayah dit une société sans joie ni humour n'aura pas un avenir brillant et du coup regarde cette pêche et non on va encore avoir le droit un bail d'humour je m'attendais pas du tout à ça on va avoir un bail d'humour pour pour casser une scène dramatique bah ça rappelle un peu forcément le sexy meta ou le ouais ou le ouais bah oui c'était ça un peu ce qu'il avait fait le sexy meta sur sur kagouya et là pour le coup il est limite en train de lui dire que je vais te chier littéralement à la gueule donc là bon tu me diras c'est osé allez osé hein de la part d'oricole sensei je m'attendais pas du tout à ça mais why not et du coup ça a permis de gagner le temps nécessaire pour et putain cette planche elle est magnifique elle est magnifique et du coup dans les yeux enfin dans les yeux dans les airs superposés on a quelqu'un qui vient de faire son apparition un peu enflammé bon il va encore y avoir débat encore y avoir débat mais j'ai ma petite idée et oui je vous ai dit quoi tout à l'heure je vous ai et il est là bon tu me diras bah kougou voilà pas eu trop le temps qu'on va être un peu requinqué mais ça peut encore techniquement marché que s'il voit les dégâts occasionnés pour avoir un bon petit déclencheur tu vois mais ouais putain ça y est des coups est arrivé des coups va faire face à son destin on est tellement pas prêt oh la 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 avec deux planches bien distinctes avec avec voilà ce gros focal sur des coups et sur sa détermination sa résilience sa résolution sa résiliation j'en sais rien et shigaraki avec son armure de salade de doigts avec ses yeux qui a qui en ressortent mais tu me diras c'est tellement à son image aussi on va pas se mentir depuis le début et je préfère que tu sois mise comme ça tu vois tu vas y en avoir une grosse au milieu de la gueule un bordel j'ai hâte d'être à la semaine prochaine ça va être incroyable regardez moi cette planche finale l'antagoniste ultime l'ennemi ultime contre le héros l'affrontement final notre héros en sort grandit va-t-il renverser la situation ça nous fait oublier durant quelques courtes secondes justement voilà cette intervention pas très virile on va pas se mentir de mirio mais ô combien précieuse vu qu'elle a permis à des coups de pouvoir popper juste à temps et là bah des coups a l'air de vouloir en découdre si vous me permettez l'expression et surtout à son aura semble être extrêmement lumineuse là où pour le coup on se rappelle quand il était parti de lua et tout c'était beaucoup plus ténébreuse forcément avec le black whip là voilà je sais pas c'est c'est quel alter qui respot tu me diras c'est peut-être juste le one for all simplement mais on a vraiment tu vois on sent une aura extrêmement positive extrêmement lumineuse la lumière qui a qui se pointe au bout des ténèbres de toute manière voilà comparé aussi à l'époque que je viens de vous citer il est plus masqué il est plus cagoulé il est il est rayonnant il est lumineux et puis il assume tu vois là où pour le coup son vis-à-vis se cache encore le visage toi aussi au niveau de la symbolique c'est très très fort et ça raconte quelque chose mine de rien tu vois ça marche aussi avec all for one on ne voyait jamais plus la tête là où all might malgré encore une fois une je peux dire une faiblesse apparente mais malgré le fait que en vrai de vrai tu vois il souffrait beaucoup ben devant tout le monde il gardait la face et surtout cette face si c'est impassible si emblématique et si héroïque on va pas se mentir et du coup donc à des coups de lui emboîter le pas dès à présent pour pour ce qui va être voilà on l'imagine le plus gros combat de de l'histoire de ce manga tout en n'oubliant pas qu'en parallèle il ya toujours du dhabi il ya toujours du même du toga c'est vrai il ya toujours du spinner il ya toujours du du all for one mais voilà là les bails sont posés maintenant tous les combats sont en cours et et là où il s'en sert voilà si tu veux tous les tous les pions sont bien disposés sur l'échiquier maintenant à jiméresta tu vois comme dirait d'autres allez reprenons le petit commentaire sans transition c'est hyper mais je suis dégoûté en même temps parce que ce chapitre était méga trop con linkerman je crois qu'il nous a posté une petite fournée de commentaires pour le référencement gros big up à toi surtout en plus ça a porté ses fruits tu vois on a fait on a fait quelques petites vues assez sympatoches même si au niveau des likes vous êtes vraiment des pinces lâchez-vous vraiment au niveau des likes ou des likes faut pas déconner surtout pour 288 t'as capté linkerman du coup qui nous est super sympa cette vidéo merci à toi cette lapine est trop badass je me répète mais personne ne s'y attendait non mais voilà mirko le respect doit être mis sur elle dire que dans quelques semaines les animés only verront mirko réellement en l'action ça arrive bientôt et on est là aussi tellement pas prêt bonnes n'a pas intérêt à chier dans la colle en animant cette folie furieuse non je pense pas je pense que voilà ils vont respecter le perso sur l'intérêt façon à gérer cet arc là au niveau de l'animation du début jusqu'à la fin parce que ça va être baston sur baston et moment culte sur moment culte je n'aimais pas la manière dont headshot affirmait sauver bakugo lui faire un nouveau coeur aurait été abusif mais le fait qu'il recouse le coeur de bakugo pourquoi pas c'est vrai c'est littéralement ce que fait headshot depuis le début manga mais bon je pense que ce n'est que reculer pour mieux sauter on a capté on n'est pas du pas recoudre un coeur c'est médicalement discutable mais c'est possible surtout si tu peux agir au niveau des nanoparticules tu vois aussi petit que ça petite carter personnelle mon daron est un chirurgien cardiaque capable de le faire oh bah mes respects à ton daron ton daron est un héros mais au sens vraiment propre et littéral du terme et franchement gros gros biopalue j'ai énormément de respect pour tout le corps médical mais encore plus pour ceux qui on va pas se mentir peuvent sauver des vies grâce à leur savoir et leurs pratiques vraiment on n'a pas assez et grosse force à eux ça ne sert à rien de le dire à part saucer justement paternel et augmenter le référencement non mais pas de souci tu as raison de le dire en vrai tu as raison d'être fier de ton père c'est assez voilà c'est surtout quoi il fait un métier qui est plus que noble mais recoudre ne suffit pas il faut faire repartir la machine ça c'est clair c'est là que la nuance est importante headshot a dit qu'il serait celui qui fera battre le coeur de bakugo du coup quand headshot mourra bakugo aussi j'espère qu'orikoshi ne nous inventera pas une explication de mulchit pour justifier que le coeur de votre dynamite continue de battre après le décès du ninja faut voir pour le coup faudra qu'on ait plus d'explications on peut pas trancher la question aussi facilement quand on y pense mirko et headshot vont mourir pour que bakugo reviennent temporairement c'est dire à quel point il les dépasse en puissance de feu il préfère mourir pour un espoir que shigaraki prennent des dégâts plutôt que de s'accrocher à la vie le big three se relève donc je vais me répéter fuyez vivez tel des lâches survivés à accrocher vous à la vie et ne revenez que le jour où votre puissance égalera celle de bakugo winduor la ref est plus qu'appréciée toi même que c'est l'élite la 7 je pense qu'on va en avoir quelques-uns on a peut-être qu'on peut encore percuter mais ça voilà c'est the ref t'as capté reparlons de mirko la meuf n'a plus de bras mais elle se bat encore c'est ça c'est un modèle de résilience mirko mais vraiment limite ça devrait être un synonyme dans ce manga c'est vraiment la définition de badass oui aussi aussi c'est vrai il a plusieurs synonymes tu vois sa philosophie de vie c'est de réussir sa vie non pardon c'est vraiment si tu me coupes les bras j'utiliserai mes jambes si tu me brise les jambes je te morderai jusqu'au sang cette meuf a la dinguerie personnifiée et là aussi à une autre f naruto est ce que plus qu'apprécié je vous ai aidé j'ai hâte de lire la suite c'est clair que ça promet en tout cas merci à toi linkerman ça fait grave plaisir et gros gros big up à ton paternel qu'on salue bien bien fort et bien vous le montiez gottobankinudi alors normal je l'adore tellement ce personnage après t'as pas beaucoup de femmes lapines dans différentes séries ou c'est l'enco de final fantasy batabox bunny j'ai pas ça compte méga lockpin dans pokémon xy ouais ouais putain pourquoi ils ont fait un méga d'ailleurs à lockpin c'est n'importe quoi judy hash aru de beastars asuna dans blue archiv et carotte de one piece c'est vrai par exemple de mentionner carotte mais mirko c'est au dessus du panier ah un mirko vs carotte franchement je lance le débat surtout mais voilà carotte en sous longue pas en version normale je suis ouvert au débat balancer vos arguments pour le fun t'as capté l'idée mais voilà donc mes mirko c'est vraiment au dessus du panier parmi tous les ceux que j'ai cités plutôt qu'une bunny girl de chez playboy j'ai rien contre erza scarlett mais bon il n'y a pas que erza qui va finir en bunny girl et puis de toute façon erza voilà même si elle n'est pas en bunny girl elle peut être aussi très très forte à best g justement quand une fois est juste dingue quand même tu sais je connais ce pouvoir il utilise carrément sa famille pour se faire quelques bouchées de héros ça me rappelle aussi l'opening de blow de circulateur de naruto shippuden où kaguya absorbe le corps les corps par exemple de konoha en faisant venir des versions d'eux-mêmes pour se battre contre sasuke kakashi naruto et sakura je te laisse pas imaginer la suite courage aux autres avec le petit emoji lapin qui fait plaisir et ouais belle belle petite rêve aussi à naruto c'est vrai avec notre fameuse déesse lapine aussi tu vois encore encore une autre chapitre 366 un final digne d'un match de catch non mais c'est totalement ça un final digne d'un match de catch ok ok on a capté la ref plutôt bien vu et ouais bah là la vue comment c'est parti laisse tomber jeffrey qui nous dit alors même si bon ça sera encore beaucoup plus grandiloquent et grandiose que ça mais même si on va dire sur un costume c'est vrai un petit peu ça rappelle ça mais ça s'arrête là jeffrey qui nous dit bon chapitre c'est cool que headshot et best genius tatsunis pour sauver bakugo le plus vite possible avec la menace de shigaraki mirko gère tellement c'est rassurant de savoir qu'il n'était pas invulnérable mais qu'il peut craquer mentalement vu le nouveau pouvoir de shigaraki qui s'éveille risque de mettre des bâtons dans les roues ou au bon déroulé jetons à l'opération de bakugo la tension est bien maintenue et la mort plane best genius et headshot hâte de voir la suite bonne live action ouais mais c'est ça c'est ça et pas que d'ailleurs pas que on a bien vu par rapport à notre fameux monster trio de l'ua voilà quoi c'était à c'était ton bac merci à toi encore une fois jeffrey ouais hâte de voir la suite romain qui nous dit quel combat quand même à chaque fois les héros se surpassent monoma sanitaire bakugo c'est ça mais ils sont obligés surtout face à deux tels adversaires c'est donc se sacrifie voilà que ce soit bakugo ou headshot ou somme utile en l'occurrence mirko mais mais à chaque fois shigaraki développe une nouvelle forme encore plus terrifiante et puissante façon freezer c'est ça c'est ça c'est vraiment ça ça sent justement l'éveil le gars fait littéralement spawn des corps humains bah ouais tellement il est tellement il est sur tité mais peut-être d'ailleurs que la lumière viendra de de ces fameux corps qui qui ressortent quand ils quand des coups ira chercher le petit shigaraki dans son fort intérieur ouais m'anticipe un petit peu ici et je le dis aussi maintenant mirko et headshot sont out que best genus soit trop occupé par nous à sauver bakugo je pense que le big free seul ne suffira pas à contenir shigaraki à ballon après cette transformation je mise sur une intervention de sementos momo denki et aizawa sensei pour temporiser jusqu'à l'arrivée de Deku bah en fait non c'est vrai que c'est un peu réducteur pour eux ça aurait été cool qu'ils participent aussi mais bon il aurait eu plus de chances d'y laisser leur peau que de réussir à quelque chose au final c'est pas plus mal que Deku arrive maintenant surtout que ça fait un moment qu'on l'attend aussi la barrière ne tiendra clairement pas jusqu'au bout une fois détruite momo devra forcément intervenir frontalement car là elle est trop sous exploité alors qu'elle est le contreparfait à justement shigaraki c'est ça c'est pour ça justement là qu'il va là il veut tenir elle peut créer n'importe quelle matière non organique alors que shigaraki se bat littéralement avec qu'avec des organes c'est pas faux en revanche j'ai vraiment peur pour aizawa ce combat ne peut pas se finir sans mort majeure de toute façon ça va finir par arriver headshot est un perso secondaire ouais 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 il est trop haut si tu veux au niveau des classements des héros pour que je le considère comme secondaire tu en termes de force de frappe mais dans les faits tu as raison et vu que vraisemblablement aucun des secondaires de alors à ton qu'un des secondaires à ne mourra je mise sur un sacrifice de l'air de l'euro as a head ouais c'est vrai que là aussi ce serait assez fort donc aizawa sensei qu'elle sa pipe surtout après avoir failli perdre au bakugo sans rien tenter de fou de fou de fou ou alors peut-être que ce sera enfin grand torino qui sait depuis le temps qu'il aurait dû lui aussi y passer on verra rius qui nous dit bordel les héros sont vraiment dans la sauce mais c'est ça ça c'est pimenté espérons justement le réveil de bakugo avec son nouveau power up voir l'arrivée de decou il fait le tour du monde pour récupérer les héros internationaux ou quoi ouais bah écoute là il est en train voilà il fallait un petit peu de temps mais au final il a quand même réussi à arriver à temps fort heureusement et voilà maintenant il est dans la plaza et il va y avoir du sale on n'est pas prêt quoi qu'il en somme en tout cas j'espère que cette variation nous aura plu moi j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à vous la faire voilà un chapitre qui était plus que que sympathique on se retrouve très très vite pour la suite de ma héros et surtout pour cette confrontation tant attendue face à face à shigaraki voilà avec ce après juste ce petit chapitre de transition de mise en place et d'arrivée de decou on est clairement pas prêt pour la suite donc n'oubliez pas de réagir à fond dans les commentaires likez vraiment la c'est moi c'est voilà ça y est on y est là on y est il y a encore d'autres combats terminés mais on y est ça y est le combat final commence maintenant commence maintenant il va durer un petit bout de temps en tout cas on l'espère qu'il soit bien traité du début jusqu'à jusqu'à sa finalité donc vraiment plus que jamais c'est le moment de soutenir de partager de bombarder et de me donner vos avis dans les commentaires vos théories par rapport à la suite reprendre à tout ça la semaine pro si la prenez sur nous faites pas les fous restez connectés salut à tous la team passe un bon week-end et ça on en a et allez checker tout ce qui est sorti que ce soit one piece est sorti depuis hier seigneur des anneaux là va y avoir black clover aussi plein plein de bonnes choses donc restez connectés peace